Oh, ouais ! OBM, bonsoir ! Merci, bonsoir ! Tu n'es pas entré, moi ça ! Quand je vois ce qui t'accompagne là, je me demande si on est sur la même planète ! C'est vrai, c'est la guerre ! C'est la guerre ! Bon, tu n'es pas encore entré, c'est pas parce que tu es... Tout... Ça soit de ne pas découvrir ! C'est comment ? Ça va ? Non ! Non, Seigneur, pas un premier mec ! Ce qui est bien, c'est qu'on peut arrêter le premier mec ! Oui, chacun rentre ! Et on rentre ! Parce que nous, c'est comme ça, la clé, ce n'est pas... Il y a une clé, il y a une clé pour rentrer ici ! Et tu ne l'as pas ! C'est comment ? C'est comment ? Non, on arrête ! Nous, on arrête ! Vraiment, nous, on va voir rentrer ! Eh ! Oui, c'est comme ça ! C'est comme ça ! Un jour de fête comme ça ! Non ! On est là ! Quand... Bon ! On est là ! On est là ! Bonsoir à tout le monde dans la salle ! C'est comment ? C'est comment ? C'est comment ? C'est comment ? On est là ! Voilà ! Là, on peut commencer ! On peut continuer ! Parce que moi, j'étais déjà prête à partir, surtout qu'il y a le show dehors ! On est là ! On est là ! Tous les prétextes sont bons ! Alors, Joe, à la première question ! Commençons par le début ! Le début ! Qu'est-ce qui s'est passé au début ? Voilà ! Prinsé dans la tenue, au top dans la musique ! Mais tout le monde veut savoir, comment est-ce que ça a réellement commencé pour toi ? C'est-à-dire que si on revient à la jeunesse, 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 jeunesse ! Aussi longtemps que tu puisses t'en souvenir, comment est-ce que ton histoire d'amour commence avec la musique ? En fait, c'est comme vous l'avez bien vu dans ma biographie, c'est un truc qui a été inné. Je suis né avec, depuis tout petit, je partais à l'école. Au lieu d'apprendre, au lieu de faire mes devoirs, au lieu de suivre les cours, moi j'ai chanté plutôt à l'école. J'ai interprété les chansons. Tu aurais pu faire les deux, ne prends pas le prétexte de la musique ! Et dis que l'ennemi est belle ! Vraiment ! On peut dire qu'on peut faire ses devoirs et en même temps faire la musique. Donc, c'est toi-même qui ne voulais pas faire tes devoirs. De la cil en classe de sixième, de la cil en classe de sixième, de chanter. Si tu écoutais de la cil pour aller en sixième, ça veut dire que tu ne faisais pas un concret de cancre. Tu faisais quand même les deux. Oui, je faisais quand même les deux, mais j'étais trop distrait en fait. Ah, d'accord ! Donc tu le faisais, mais avec distraction. Si tu ne faisais que ça, tu aurais eu 20 sur 20 par exemple. Exactement ! Et quand tu étais tout petit, tu chantonnais quoi ? Ben, j'interprétais les chansons parce que j'ai perdu mes parents très tôt. J'habitais avec mon oncle paternel qui s'appelle Naiko. Et à l'époque là, il avait des radios. Il rechargeait ça avec les batteries de voitures, soit les piles. Et du coup, à chaque fois, on se réveillait le matin avec du jibé piano, avec du maman Gueya, du petit saco. Donc du coup, et la nuit, on dormait avec à chaque fois, à chaque fois. C'était à Kyossi. Et c'est comme ça que voilà, je me suis retrouvé en train de grandir dans la musique. Et avec l'amour et la passion. Moi, je ne savais pas que je devais devenir artiste un jour. Ah oui ? Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai chanté juste après ça. Tu pensais que tu allais devenir quoi, dis-nous ? Avec autant d'amour pour la musique ? Ben, pour moi personnellement... Tu étais un enfant, tu désirais ? J'étais un enfant, je ne voyais pas, je ne voyais pas le futur comme les enfants des Français. Ah bon ? Tu ne voyais pas le futur ? Non, non, non. Mais pourquoi il n'y avait pas un métier qui te plaisait, même si c'était juste un rêve ? Pour dire vrai, pour dire vrai, pour dire vrai, je me suis... J'ai appris à m'adapter, je n'ai pas eu un métier vraiment concret. Concret, oui. Non, 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 non. Je me suis toujours adapté et je m'adaptais sur tout ce que je... Mais sinon, en dehors de la musique, tu as fait d'autres métiers quand même, non ? Si, si, si. Avant, oui. Quoi donc ? Tu as choisi quoi ? J'ai fait la mécanique. Voilà. Donc, il m'a mis un apprentissage. Disons que ce n'était pas une passion pour toi, mais ça t'a aidé. Non, ce n'était pas une passion pour moi. Je venais de vous dire que j'ai toujours su m'adapter. Voilà. Un orphelin sage qui sait ce qu'il veut, qui sait qu'il doit travailler pour manger. Il doit s'adapter à tout. Et du coup, je me suis adapté à la mécanique. A moins de deux mois, j'ai réparé déjà des groupes électrogènes. Waouh ! C'est bien ça. Et après ça, j'ai fait le bien-skin aussi. Et ici, j'étais babana, moi. Ah, c'est beau. Et c'était où ? À Kyossi, à la frontière. Toujours à Kyossi ? Oui, oui. Oui, j'ai suivi l'avant à Kyossi. Ah, d'accord. Donc, j'ai fait le bain-skin. Après le bain-skin, je me suis lancé dans le commerce. Le commerce. Waouh ! Quel parcours ! OBM, il faut le dire, au début de ta carrière, tu nous proposais beaucoup de styles, rumba, couper, décaler, dans les rythmes. Rien à voir avec le OBM d'aujourd'hui, qui est plus dans la musique bain-moune, patrimoniale et tout. Pourquoi ? Quel a été le petit déclic qui a tout changé ? Ce qui a tout changé, c'est que, vous savez, quand tu as un objectif à atteindre, quand tu as une direction à suivre, peu importe les tracasseries, les virages, tout ce que tu vas rencontrer en route, l'objectif c'est d'arriver où tu vas. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'ai toujours su m'adapter au fait. Donc, ce qui veut dire que j'ai commencé la musique avec un rythme afro, afro, afro urbaine, afro congo, la rumba, etc. Mais, vu que je suis universel, un artiste doit être partout au fait. Embrasser toutes les cultures. Voilà, voilà. Et je représente aussi, je suis comme un ambassadeur de la culture au Cameroun dans mon pays et dans le Nôme aussi. Donc, je peux me retrouver à faire tout genre de musique, tout style de musique qui appartient à mon pays. Oui, on n'en doute pas. On veut juste savoir ce qui t'a fait changer. Bah, ce qui m'a fait changer, c'est parce que le kbalom, c'est une musique de chez moi, du Cameroun, de chez moi. Donc, du coup, je peux me retrouver à faire le kbalom à n'importe quel moment. Il n'y a pas eu quelque chose de précis qui t'a fait dire, non, maintenant, je me concentre sur ce rythme patrimonial qui vient de chez moi. Il n'y a pas un moment où un événement particulier. C'est aussi qu'on va se dire la vérité. À un moment donné, le rythme de Bamoun, le kbalom, ça a pris un peu de partout. En fait, tu t'es rendu compte que les gens commencent à aimer la musique de chez moi, vu que je suis originaire du Nôme. Et puis, il y a un grand retour aux sources de manière générale en Afrique. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas essayer. Et d'un coup, je suis entré en studio pour la première fois pour faire ce rythme musical. Voilà, j'ai fait ça comme ça, je faisais ça comme ça juste pour faire. Mais après, quand j'ai fini en studio, j'ai compris que c'était un hit, ça va prendre. Parce que tout ce que tu fais avec amour, passion, tu mets tout le cœur avec détermination. Forcément, ça va marcher. Et voilà, c'est comme ça que Jusikuka a appris. Et voilà, aujourd'hui, je suis fier. Alors, comment procèdes-tu pour trouver avec ton équipe le juste milieu entre le rythme patrimonial, le kbalom, et la mouvance moderne ? Parce qu'on voit bien quand on écoute que ce n'est pas typique, c'est-à-dire que tu n'es pas resté dans le kbalom comme ça se fait carrément au village. Comment vous avez fait pour arriver à un résultat comme celui-là ? J'ai juste essayé de ramener mon petit côté urbain dans le kbalom pur. J'ai ramené mon petit côté urbain et voilà, c'est ça qui a marché. Et voilà, je vois que ça se passe plutôt bien. Justement. Haroun ? Le titre Jusikuka, comme on le dit, c'était un titre à succès sur les réseaux sociaux, vraiment ça chauffait. De quoi parle la chanson ? Oui, parce que c'est vrai qu'on est tous là, Jusikuka. Moi, on ne comprend rien. Rien du tout. C'est quoi ? Alors, aidez-nous souvent. Traduisez. À votre avis, c'est quoi ? Non, je ne peux pas. Non, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Vraiment. En fait, le titre Jusikuka, ça parle de la vie quotidienne, ce que nous vivons chaque jour. Ça parle aussi plus précisément de la femme Bamoun. Qu'est-ce que tu dis de la femme Bamoun ? Genre, on remarque une femme Bamoun, c'est quoi ? Bon, c'est ses bagages. Ah, d'accord. Tu vois, les femmes Bamoun... Je te le dis, dès maintenant, il n'y a pas que les femmes Bamoun. Les femmes généreuses, vraiment. Mais oui, attends. Maintenant, je peux te répondre, parce que là, tu es en train de traduire. Voilà. Maintenant, je te réponds aussi. Tu peux faire le remix de ça. Il n'y a pas que les femmes Bamoun. Non, en fait, j'ai parlé de ce que j'ai beaucoup vu. Voilà, en fait, c'est ça. Tu as parlé de ce qui était autour de toi. Oui, oui, oui. Voilà. C'était aussi... Donc, c'est un hommage aux femmes Bamoun, ça. Non, je dis, ça parle de la vie. C'est une petite partie, tu vois. Les autres parties d'histoire. Et vous voyez, par exemple, Zizi Kuka, quand je dis Zizi Kuka, Zizi Kuka. Ça veut dire... En fait, j'ai l'embarras du choix. J'ai choisi à peine. Ah, c'est-à-dire... Toutes les femmes sont belles. C'est pour dire qu'elles sont belles. J'ai choisi à peine. Oui, oui. Après, c'est comme s'il y avait plusieurs femmes comme vous l'avez. Oui. Il y a trois femmes ici. Tu as l'embarras du choix. Voilà. Il ne faut pas être comme Daouda où le cœur balance. Alors, c'est le remix avec Tenor qui a encore donné à ce titre. Un peu plus de visibilité. C'est-à-dire que même si quelqu'un était caché dans un trou qui n'avait pas entendu. Ça l'a retrouvé le remix. Ça l'a réveillé. J'avais déjà entendu ça. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, nous, on veut comprendre comment s'est passée cette collaboration. La collaboration se passait d'une manière très, très simple parce que je suis tombé sur la bonne personne et au bon moment. Ah. Oui. Je suis tombé sur la bonne personne et au bon moment. C'est souvent ça, les collaborations ? C'est des fois parce qu'on est tombé sur la bonne personne au bon moment ? Oui. Oui. Parce que des fois, tu peux tomber sur une bonne personne et que ce n'est pas le bon moment. Ah oui. Ça ne le fait pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que ce n'est pas le bon moment. Le bon moment, oui. Donc, je suis tombé sur Ténor. C'est une bonne personne. Au bon moment aussi. Oui. Et les choses se sont passées très, très vite et que moi-même je n'imaginais pas. Qui n'imaginais pas ? Comment ça s'est passé en studio ? Comment vous avez fait ? Nous, on aime les détails ici. Oui. On m'a rencontré d'abord aussi. On m'a rencontré d'abord aussi. On aime les anélotes. Vous avez le japa. Ce n'est pas le japa. Ce qui s'est passé, ce n'est pas le japa. En réalité, c'était un peu difficile au début parce que quand je fais la version originale, ça a marché. Vu que je ne vis pas sur le territoire comme on est, les gens avaient du mal à savoir. Les gens dansaient dans la musique. La musique, mais on ne savait pas que c'est toi. On ne savait pas. Ton visage, c'était compliqué. On l'attribut même à quelqu'un d'autre. On l'attribut à quelqu'un d'autre aussi, la musique. Oui, on l'attribut à quelqu'un d'autre. Mais j'ai réfléchi à une collaboration avec plusieurs artistes au Cameroun. Et j'ai pensé à Ténor. J'ai d'abord demandé à mon équipe de le contacter. C'était difficile avec mon équipe. Oui, c'est souvent quand c'est l'artiste lui-même que ça repasse. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'était très difficile. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'appelle pas moi-même ? C'est ça. J'ai demandé son numéro à mon manager. Il m'a donné. Je l'ai appelé directement. Et d'un coup, il a pris le téléphone. Je me suis présenté. Tiens, c'est OBM. Je l'ai parlé normalement. Normalement, oui. Tout simplement. Il m'a dit tranquille. Il m'a dit Zizi Kaka. Il m'a dit, ah mon gars, ça va, tranquille. Tout se passe bien. J'ai dit, frérot, tu sais quoi ? Il m'a dit, le peupeu Bamo n'a besoin de toi sur ce son. Je dis ça comme ça. Ce son de Zizi Kaka. Tout le monde me demande de remixer ça avec toi. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. On peut le faire. Il n'y a pas de problème. Aussi simplement. Waouh. Ça s'est passé très vite, comme je vous l'ai dit. En ce moment, il était à Saint-Mélima. Avec sa maman. Ce n'est pas Saint-Mélima. C'est Kribi ou Saint-Mélima, si je ne me trompe pas. Il m'a dit qu'il revenait sur Yaoundé. C'était un vendredi. Il m'a dit qu'il revenait un lundi. Je lui ai dit, ok, je peux descendre sur Yaoundé dimanche, comme si on se prend lundi à Yaoundé. Il a dit, ok. C'est comme ça, je quitte Douala. Dimanche, j'arrive à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé. J'ai fait une semaine à Yaoundé pour attendre Ténor. Je ne l'ai jamais vu. Il n'a pas pu arriver. Il n'a pas pu arriver. Il ne restait pas de son propre bien. C'est parce que pendant ce temps, il est tombé malade. Ah d'accord. Il a eu un petit fièvre et ça m'a un peu empêché. C'est comme ça, j'ai été impatient. J'ai été patient. Patient plutôt. J'ai fait une semaine à Yaoundé avec mon équipe. Il n'est pas venu. Après, je suis rentré à Paris. C'est quand j'arrive à Paris, je l'appelle. Il me dit, ok, c'est bon comme tu es à Paris. J'arrive à Paris demain. Wow. C'est comme ça que je l'attends à Paris. Ils allaient à 100 000. Il a atterré à Paris. Il a atterré à Paris. Ce n'était pas si facile aussi. Oui. La première journée qu'on devait se voir, on n'a pas pu se voir. La deuxième journée. Vous voyez, avant d'accoucher. La grossesse. La deuxième journée, c'était chaud aussi. J'ai même failli abandonner. Abandonner. Mais c'est souvent comme ça les succès. Pourquoi ? C'est à la dernière minute, il m'appelle. Il me dit, obé, tu es dans quel studio ? Pour moi, c'était comme un rêve. Parce que j'étais désespéré. Oui, surtout qu'il y a une succession de difficultés. Il m'a demandé, tu es dans quel studio ? Envoie l'adresse. Je lui ai dit, dis-moi où tu es, je viens le chercher. Il a dit, non, envoie l'adresse, n'inquiète. J'ai envoyé l'adresse. Une heure, deux heures, trois heures. Je ne vois personne. Je l'appelle, il dit, on arrive. On est dans les bouchons, on arrive. Il est arrivé peut-être quatre heures après. Mais il est arrivé quand même. Oui, il est arrivé. Je suis descendu, je l'ai pris. On s'est checké comme si, voilà, un été. On est monté en studio. Vraiment, un respect, un respect énorme. C'est un gars vraiment très, très talentueux. C'est vrai. On est monté en studio. Il a créé son couplet, la, la, la. La, la, la. Wow. Il a créé son couplet. Ça, c'est énorme. Il a créé son couplet, la, 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 la. Et là où il m'a encore beaucoup plus touché, c'est les paroles en bamoun. Il m'a juste posé quelques questions sur le son. Et il m'a dit, on dit ça comme ça en bamoun comment ? Je lui ai dit. Il n'a même pas répété ça deux fois. Il a dit directement sur le micro. C'est pas possible. Et vraiment, j'ai senti, j'ai senti cette énergie, cette puissance. C'est ton envie. C'est vrai. J'ai dit non. Dieu merci. Pour moi, c'était mon premier rêve. Ça se réalisait. Ça se réalisait. Et ça se suit jusqu'aujourd'hui. Mais dans le clip, vous êtes à Paris aussi. Ouais, on a fait le son et on a fait une partie du clip à Paris. Et l'autre partie ici au Cameroun. Même soir. Non. Non mais Joe. Deux semaines après. 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 Oui, oui, oui. Vu qu'il était en tournée aussi. Mais à Paris comme s'ils vont aider. Mais attends. C'est quoi ton problème ? Ce sont des artistes. Ah ben c'est que les gens vont à Paris comme ils vont à Kribi. Voilà c'est ça son problème. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui font ça. Joe, c'est toi qui dort. J'essaie d'inscrire tout le monde, oui. Alors, tu proposes aujourd'hui un nouveau titre depuis quelques mois. Meloumoum. C'est ça ? C'est pour ça qu'on dit ? Exact. Jeune dame. Meloumoum. Jeune fille. Jeune fille. Pourquoi c'est toujours les dames ? Elle aussi les femmes. Parce que j'aime les femmes. Oui. Je suis un homme. Je dois aimer les femmes. Je dois chanter pour les femmes. Je dois les glorifier. C'est ça. Bon, toi tu dis quoi la jeune fille là ? Ça veut dire que j'ai simplifié une fille parce qu'elle était petite de corps. Mais quand on se retournait dans la chambre. Oui. Je suis un homme. Ok. Donc, en fait, c'est ça. C'est ce que tu nous dis dans Meloumoum. Oui, Meloumoum, c'est une jeune fille. Il ne faut pas simplifier la fille parce que les voix. Non, 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 non. Le physique. Tu sais ce qui est amusant ? C'est que dans l'autre titre, dans Zizi Kaka. Il dit que c'est plutôt les marins du choix. Les formes généreuses. Maintenant, il voit qu'il a choqué un peu celles qui n'ont pas les formes. Tu vois. Il revient maintenant vers elle. Il revient maintenant vers elle. Il se rattraper avec elle. Mais nous, on demande pour les petites. C'est pas possible. Elles ont déjà compris ton jeu. On a compris. On a compris. Et les hommes ils dansent ça, ils aiment ce que tu dis là, parce que des fois les hommes tu ne comprends pas, les hommes qui parlent aux femmes, qui disent des trucs aux femmes, déjà quand tu dis à ton petit ami ou à ton mari, qu'allons au concert d'eux, cette personne qui passe le temps à parler des femmes, et bien le gars il ne veut pas, il te dit non tu ne bouges pas. Les hommes comment ils apprécient ce que tu fais ? Tu sais, les hommes sont beaucoup plus jaloux que les femmes, je comprends aussi cette catégorie des hommes, je ne les en veux pas, mais il faut juste comprendre que la musique, le virtuel et la réalité c'est deux choses, c'est pas parce qu'une femme est fan d'un artiste qu'elle va aller courir après. Ça nous arrive, les fans viennent tomber sur nous juste pour des photos, etc. Mais si tu veux passer à autre chose, ça devient autre chose. Autre chose, c'est ça. Donc du coup, c'est deux choses différentes. Une femme peut être fan d'un artiste, fan par la musique, parce que la musique c'est... Ça apaise le cœur, ça fait voyager, ça fait oublier les soucis. Donc du coup, c'est pas forcément quand une femme, quand ta femme est fan d'un artiste, que ça veut dire que voilà... Qu'elle est amoureuse. Voilà, elle veut quelque chose, quelque chose doit se passer entre eux, non ? Non. Il faut comprendre, il faut différencer les choses. Pour faire la part des choses. Ouais, ouais, c'est très important. Mais toi aussi, arrête d'attaquer, hein ? Ah ! Joe ! On est en compagnie d'OBM ! Ouais ! Voilà, OBM, c'est bien parce qu'on a une super question qui va avec ton... Hein ? Oui, oui. Ta pensée, ton mindset et tout ce que tu veux, hein ? Comme tu es très portée femme, tu vas nous donner ton avis là-dessus. Tu ne seras pas le seul puisqu'on a dit que tous les hommes... Tous les hommes ! Ah, tous les hommes ! Oui, 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 il y en a beaucoup. Oui, oui, il y en a beaucoup. Enric ! Je veux un micro là-bas, je veux un micro là-bas. Oui, un autre micro, Enric. Même si on ne le voit pas, je veux un micro. Enric, cherche un micro. Apporte un autre micro. Ça va circuler. Voilà. Parce que c'est une question aux hommes. Et lui-même, il va répondre. Voilà, lui-même, il répond. C'est une question aux hommes. Alors, la question, c'est messieurs. Nous, on ne répond pas. Non, non, non. On attend que tout se parle. Tous les hommes parlent d'abord. Messieurs, quand une femme a des sentiments pour vous, vous préférez qu'elle vous le dise directement ou qu'elle le montre par des gestes. Ah, ah ! Donc, réfléchissez déjà. Ah, ah ! Vous dites si vous préférez qu'une femme vous dise que vous lui plaisez directement. Ça les cache quoi. Je t'aime chérie. Du petit cotac. Du petit cotac. Non. Elle peut dire que je t'aime.